Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester les crampons de Lionel Messi qui valent plus de 250 euros. Ils sont dans cette boîte et on va pouvoir les tester sur de la technicité des frappes, des dribbles, du freestyle et voir s'ils sont plutôt bien ou alors si j'aime pas du tout. Les amis, avant d'essayer les crampons de Lionel Messi à ma droite, on utilisera mes crampons Puma Ultra sur de la technicité des dribbles et pouvoir faire un comparatif entre les deux crampons. D'ailleurs, cette vidéo est possible car on est en partenariat avec Displate. Displate, vous connaissez certainement, ce sont des posters en métal. Ils sont disponibles en plusieurs tailles différentes et en finition différente en mat et en gloss. Tous les posters Displate sont produits en Europe et à partir de votre commande, vous attendez 4 à 5 jours ouvrables pour les recevoir. Donc, c'est très rapide. Il y en a pour tous les goûts en termes de design, comics, séries, cinéma, gaming. Mais ce qui vous intéressera sûrement, c'est sans aucun doute les designs liés au football. Avec le PSG, le FCB, Arsenal ou encore Manchester City. De plus, c'est hyper facile à installer, je vais vous montrer. Vous prenez une petite lingette, vous nettoyez les aspérités du mur, vous collez votre stickers protecteur qui vous permettra de retirer le Displate plus tard sans abîmer le mur. Ensuite, vous prenez votre aimant que vous collez juste ici. C'est aussi simple que ça et ensuite, vous pouvez les décrocher aussi facilement. Donc là, les amis, je me suis fait un petit assortiment de 3 Displate et comme ça, chaque matin en me levant du lit, ça me motive énormément. Les amis, avec le lien en description, vous pouvez retrouver ma page Displate avec tous mes favoris. En gros, c'est une petite sélection si vous ne savez pas trop quoi choisir. D'ailleurs, pour le 10e anniversaire des Displates, il y a une très grosse promo et qui est encore plus élevée en passant par mon lien en description. Pour 1 à 3 Displates achetés, c'est 32% de réduction et 42% de réduction pour 4 Displates achetés ou plus. C'est une très grosse promo et merci à eux. On commence par le premier test avec les crampons Puma Ultra de la technicité. On va devoir contourner les Ballons Star Freestyle avec tout simplement un Ballon Star Freestyle. C'est parti ! Ok, super ! Donc là, on essaye d'être assez rapide, assez technique pour vraiment s'habituer à ces Puma Ultra et ensuite pouvoir les comparer aux crampons de Lionel Messi. Toujours sur de la technicité, on va faire des dribbles au sol et ensuite un peu de Freestyle. C'est parti ! On est maintenant parti pour le Freestyle. Sous-titrage ST' 501 On part maintenant sur le dernier test des Puma Ultra, donc les crampons que j'ai l'habitude de mettre et ensuite on pourra attaquer sur les crampons de Messi. Yes ! Là les potes, pour le moment, on commence à très bien frapper. Bon les potes, c'est pas encore le challenge à la crossbar, mais magnifique frappe, elle est bien tapée. Ah, dommage ! Oh non ! Les potes, je sais pas ce qu'on a avec la crossbar, mais aujourd'hui on fait que la toucher. Oh, magnifique ! Oh bien joué gardien ! Oh là là, ce gardien les potes ! Il a arrêté de tir incroyable. On part maintenant sur des frappes en mouvement, je pousse ma balle et je frappe dedans. C'est parti ! Oh non ! Les amis, on fait que toucher la crossbar aujourd'hui. Oh, elle est magnifique celle-là les potes, incroyable ! Incroyable celle-là ! Bon allez, on va pouvoir maintenant passer aux crampons de Lionel Messi. Let's go ! Les amis, découvrons ensemble la paire de Lionel Messi, les X-Speed Portal portés par Messi dès son retour de la Coupe du Monde. Allez, c'est parti ! 3, 2, 1... Regardez ça, incroyable ! Regardez les crampons. Donc voici les crampons de Lionel Messi qu'il utilise pour la saison 2023 des X-Speed Portal de Adidas. Regardez comment les couleurs sont magnifiques. Avec argenté, orangé, du bleu ciel. Et on peut voir le logo de la marque de Lionel Messi derrière. Et même dans la chaussure, il y a marqué Messi. Ces crampons coûtent 250 euros. La différence par rapport aux crampons moins chers, c'est que ceux-là sont beaucoup plus légers. On a aussi une accroche avec des petites pigmentations ici pour choper le ballon et pour pouvoir mieux les enrouler. Il y a aussi un rembourrage à l'arrière de la chaussure. Regardez ça, c'est tout mou à ce niveau-là. Et c'est pour protéger le tendon d'Achille et éviter de se faire marcher dessus lorsque tu joues en match. On a un effet chaussette au niveau des lacets. Regardez ça, très extensible. Et être ultra confortable lorsque tu joues en match et lorsque tu as cette paire au pied. Et au niveau des crampons, on a des lamelles moulées. Donc c'est parfait. D'ailleurs les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces crampons au niveau du design. Regardez bien. Voilà, mettez une note sur 10 dans les commentaires. Moi, je mettrai une belle note de 8,5. Les amis, on est maintenant dans les crampons de Lionel Messi. Alors, est-ce qu'on arrivera à jouer comme lui ? On verra ça juste après. En tout cas, pour le moment, je suis en train de marcher un peu avec et de voir si j'arrive à être confort à l'intérieur. Les amis, je suis en train de porter des chaussures et j'ai remarqué quelque chose d'un peu particulier. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais regardez, on peut voir au niveau de ma chaussure que le bout se relève. Est-ce que vous le voyez aussi les potes ? Alors, est-ce que c'est parce que j'ai des grands pieds, je fais du 44 ? Ou alors, est-ce que les chaussures, elles ont vraiment un design qui fait que la chaussure est relevée au bout au lieu d'être à l'horizontale normalement ? Donc, je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les potes. Premier test des chaussures de Messi. On va devoir contourner les Ballons Star Freestyle avec tout simplement un Ballon Star Freestyle. Donc, c'est parti. On va voir comment on ressent la chaussure avec le ballon. C'est parti. Voilà, comme Messi, beaucoup de petites touches. Sur ce premier test de conduite de balle, on a une bonne accroche de la chaussure avec le ballon. On a aussi un très bon maintien du pied. En revanche, je ne sais toujours pas pourquoi la chaussure, elle est un peu levée. Est-ce que pour les frappes, ça va m'aider ? On va voir ça juste après. On va maintenant réaliser des gestes techniques. Donc, des petits dribbles au sol et ensuite du freestyle pour voir si la chaussure, comme Messi, on peut faire des dribbles. C'est parti. C'est maintenant parti. Pour le test du freestyle avec les crampons de Messi. Let's go ! Ok. En vrai, le bout levé, il nous aide un peu pour le freestyle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va pouvoir tester de la vitesse avec les crampons de Lionel Messi. Donc là, on a des crampons qui sont moulés. Ils ont l'air plutôt sympathiques pour accélérer sur le terrain. On sait que Messi, ce n'est pas un joueur qui va jouer sur sa vitesse, comme par exemple Mbappé ou Ronaldo. En revanche, pour faire des départs dynamiques, il faut quand même des crampons qui tiennent au sol. Donc, on va voir si c'est plutôt bien ou alors si on glisse avec ses crampons. C'est parti. Maintenant, nous allons faire une accélération avec le ballon. On passe maintenant à un moment très important. On va réaliser des tirs, des frappes avec les crampons de Lionel Messi. Tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit que le bout de la chaussure, il était relevé. Alors, est-ce que ça va nous permettre de mieux tirer des coups francs des frappes ? On va voir ça juste maintenant. Let's go ! Allez, c'est parti pour des frappes avec les crampons de Lionel Messi. Let's go ! Yes ! Wow ! Les potes, on a fait un coup franc comme Messi. Elle s'est décalé la balle. Incroyable ! Oh là là ! Et les potes, là, on vient de mettre le top but avec les crampons de Messi. Notez-moi cette frappe sur 10, les boss, dans les commentaires. En tout cas, là, c'est 10 sur 10. Vamos ! Les amis, sur ce premier test de frappe sans mouvement, les chaussures de Messi sont plutôt concluantes. Maintenant, j'ai envie de voir avec un pied en mouvement comment ça se passe en courant et en tapant la balle. Sans plus attendre, c'est parti ! Let's go ! Wow ! Les potes, c'est la première frappe. Elle est super bien partie. Magnifique. Et voilà les amis, on termine cette vidéo avec la séance frappe en utilisant les crampons de Lionel Messi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Et je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Display, qui m'a permis de réaliser ce super concept. Il y a un lien en description qui vous permet d'avoir 22% de réduction si vous commandez un ou deux displays. Et 33% de réduction pour le troisième display et plus. D'ailleurs, vous avez une liste de mes displays favoris pour vous donner des idées de cadeaux. Sachez qu'en passant par ce lien, vous soutenez mes vidéos. Donc merci d'avance à vous. Évidemment, un grand merci à Display.